Vous êtes sur RTL. RTL Soir, Thomas Soto. Elle est secrétaire d'Etat chargée de l'économie sociale, solidaire et responsable. C'est sa toute première interview au Radio-Télé depuis sa nomination fin juin. Olivier Grégoire est l'invité d'RTL Soir. Bonsoir Olivier Grégoire. Bonsoir Thomas Soto. Bienvenue dans RTL Soir. Vous travaillez aux côtés du ministre de l'économie, Bruno Le Maire à Bercy. Déjà très simplement pour commencer, ça correspond à quoi très concrètement l'économie sociale, solidaire et responsable ? Alors, l'économie sociale, solidaire et responsable, c'est deux choses principalement. C'est premièrement s'adresser à un écosystème. Qu'est l'économie sociale et solidaire qui est un écosystème très vivant en France ? Ce sont les associations, les mutuelles, les fondations, les coopératives. Tous ceux qui aujourd'hui travaillent au profit du sens, du lien, plus que pour seulement le profit. Ça représente combien de personnes ? Aujourd'hui c'est à peu près 12% des salariés. On dit souvent que c'est à peu près 10% du PIB. Il y a des régions, par exemple en Bretagne, où c'est une part importante de l'emploi. C'est par exemple 23% de l'emploi privé en Bretagne. Donc ça fait du monde. Ça fait du monde et c'est surtout un nouveau modèle économique qui est porté depuis des années par ce secteur de l'économie sociale et solidaire. Et le R de responsable qui a été rajouté par l'exécutif, ça explique que j'ai vocation à faire en sorte que tous les acteurs de l'économie se parlent pour mieux responsabiliser le capitalisme. Les petits acteurs de l'ESS qui ont souvent de très bonnes idées et des modèles économiques où il n'y a pas que le profit qui fait sens, où il y a l'impact social, l'impact en matière de solidarité et les grandes entreprises, les moyennes et les grandes, qui doivent s'inspirer de ces pratiques. Alors quand vous êtes arrivé au gouvernement, vous avez dit, je vous cite, un social, solidaire et responsable. Ce sont trois adjectifs qui ont pris tout leur sens à l'aune de la crise que nous vivons actuellement. Il n'y a pas d'amour mais que des preuves d'amour. Olivier Grégoire, combien pèse l'économie sociale, solidaire et responsable dans le plan de relance qui a été présenté aujourd'hui ? Je ne l'ai pas entendu. C'est normal parce que je réservais mon intervention pour vous l'annoncer. On a pris le temps d'écouter le Premier ministre ce matin. Je veux d'abord vous dire, ça me semble important, que ce plan de relance, ce n'est pas un saucisson. On n'est pas là pour faire des tranches et venir chacun chez vous, vous dire, moi j'ai 2 milliards, moi j'ai 10 milliards, moi j'ai 20 milliards. C'est vrai qu'on voit valser les milliards et on ne comprend pas grand chose pour dire les choses. Je vais répondre à votre question parce que c'est dans ma culture personnelle. Aujourd'hui, c'est 1,3 milliard d'euros qui est posé dans le plan de relance sur quasiment l'intégralité des lignes de tous les ministères. Vous avez de l'ESS à l'éducation nationale, au travail, à l'écologie, vous en avez au tourisme, il y en a au sport, il y en a partout. L'économie sociale et solidaire, c'est une économie qui est interministérielle. Et donc, il y a à la fois des montants chez Elisabeth Borne, par exemple, pour financer des emplois jeunes, pour pouvoir aider aussi des jeunes, 35 000 jeunes, à faire de l'insertion par l'activité économique. Mais ce n'est pas dangereux d'être un peu noyé partout ? Parce qu'on voit que la somme est impressionnante. La somme est impressionnante au final, 1,3 milliard, vous nous le dites. Mais ce n'est jamais simple d'aller récupérer une ligne de crédit ici, une demi-ligne de crédit là. Est-ce que ça n'est pas une entrave à l'action ? Alors, c'est peut-être pour ça, je ne sais pas, que j'ai été nommée là. Je ne crois pas que ce soit une entrave. Il faut aller parler avec ses homologues, ce que je commence à faire et ce que j'ai déjà fait. Il faut se mettre d'accord avec eux sur ce qui relève de l'OSS dans leur programme, ce que je fais. Et après, il faut bosser ensemble et avancer. Un exemple, le ministre de la Santé, Olivier Véran, il y a plus de 6 milliards aujourd'hui pour rénover les EHPAD. Les EHPAD, il y en a 6 000 en France. Il y en a 2230% qui sont non lucratifs. C'est-à-dire que... Ils ne sont pas là pour gagner de l'argent. Oui, et on va être très concret là encore. C'est-à-dire que vous allez dans cet EHPAD et vous payez en fonction de vos revenus. Moi, c'est un modèle qui m'intéresse. Et bien, sur ces 6 milliards qu'a Olivier Véran, il y a 30% de ces 6 milliards qui vont sur les EHPAD non lucratifs. On y va ensemble, on les change ensemble. Cet argent, il va arriver quand ? Et il va être distribué quand ? Très bonne question. Il y a une partie de cet argent qui est déjà, et je veux le dire avec force, disponible. Combien ? Là, maintenant, je vais prendre par exemple sur les jeunes. Vous avez quasiment l'intégralité du plan jeune qui est déployé, c'est-à-dire plus de 6 milliards, qui est actif au moment où on se parle. Donc, ça précédait en fait le plan de relance ? Il y a certains éléments qui étaient urgentissimes. C'est pour ça qu'Elisabeth Borne a pris la décision dès le mois de juillet d'en parler. C'est décaissé. La prime de 4 000 euros, elle est sonnante, trébuchante, et vous pouvez l'obtenir jusqu'au 31 janvier 2021. Il y a aussi tous les dispositifs d'apprentissage. Vous savez qu'on ne peut pas laisser ces jeunes en apprentissage, en contrat de professionnalisation sur le bord de la route, sous prétexte qu'ils n'ont pas trouvé de stage. Là, ce sont des aides qui vont de 5 000 à 8 000 euros. Là, maintenant, elles sont disponibles jusqu'à fin février 2021. Ça veut dire, Olivier Grégoire, qu'on nous annonce aujourd'hui des choses qui ont déjà été actées auparavant ? Pas du tout. Ça veut dire qu'il y a dans les tuyaux, aujourd'hui, déjà une partie de certaines dépenses, parce que pour la rentrée, il fallait s'occuper, et il faut s'occuper de ces 700 000 jeunes qui arrivent sur le marché du travail. Néanmoins, il ne vous a pas échappé, et j'ai été parlementaire pendant 3 ans, qu'on nous a souvent critiqués, parce qu'on ne prenait pas le temps aussi de discuter, et j'ai parfois critiqué, avec les parlementaires sur les options et les possibles. Il y a un super truc qui s'appelle un projet de loi de finances qui arrive à la fin du mois de septembre, qui sera discuté à compter d'octobre au Parlement. On doit discuter avec aussi le Sénat, et ensuite, ce projet de loi de finances va être voté. Au 21 décembre, il est voté. Et l'intégralité des 100 milliards sont injectés. Après, on a 6 mois, à peu près, jusqu'à l'été, pour décaisser. C'est ce que Bruno Le Maire a dit, et c'est ce que je veux dire aussi avec force. C'est une des premières fois... Et c'est une des premières fois qu'on risque d'avoir un sujet inverse à d'habitude, c'est-à-dire, je prends mon secteur, les associations, les coopératives, les fondations ne vont pas avoir à venir me demander de l'argent. L'argent va être là. Ils vont avoir à me demander des projets, et moi, je vais devoir mettre des projets en face de ces enveloppes. Donc, je viens vous voir, je vous dis, j'ai un projet. Et vous, vous me dites, je vous donne l'argent et ça va aller vite, c'est ça ? Exactement. Ok. Jean Castex a dit ce matin, vous parliez d'emplois sur RTL, il a dit qu'il espérait la création de 160 000 emplois dès l'an prochain. Déjà, il sort d'où ce chiffre ? C'est du doigt mouillé ? C'est l'inversion de la courbe de François Hollande revisité à la sauce Castex ? C'est quoi ? Non, je ne crois pas que ce soit du doigt mouillé. Je crois que ça n'est pas non plus une promesse. Vous m'autoriserez la blague, mais je n'ai pas de pins 1 million d'emplois. Ça, c'était le MEDEF. Voilà, on n'est pas du tout sur la même dynamique. Je crois qu'on est sur une projection à l'aune de tout l'investissement qui est fait. La masse, c'est 15 milliards d'euros sur l'emploi, la formation, la compétence. On est en droit d'espérer entre 160 000 et 200 000 créations d'emplois. Sachant qu'on redoute 800 000 suppressions d'emplois cette année, c'est ce qu'avait dit Bruno Le Maire ici même au mois de juin. La meilleure façon d'éviter les suppressions d'emplois, je me permets de le placer, c'est quand même de continuer à soutenir nos entreprises parce que jusqu'à preuve du contraire, ce sont les entreprises qui créent l'emploi. Dans votre secteur, vous espérez créer combien d'emplois ? Je ne prendrai pas l'engagement en termes de milliers de postes. L'économie sociale et solidaire, par exemple sur des pans entiers de contrats jeunes, par exemple le parcours emploi compétence, il y a 80 000 emplois qui vont être sponsorisés par l'État à hauteur de 30 à 60%. Il y en a 40 000 par exemple qui sont, pour l'économie sociale et solidaire, ça veut dire au moins 40 000 emplois. Et bien donc vous donnez un chiffre 40 000 emplois minimum. Parmi les annonces du jour, Olivier Grégoire, on a 30 milliards pour une relance verte, nous dit-on. Alors d'un côté, Barbara Pompili parle d'un pas de géant pour l'écologie, ça c'est des paroles, et puis de l'autre il y a des actes. Aujourd'hui même, le gouvernement a présenté en Conseil des ministres un projet de loi qui va permettre d'utiliser de nouveau les néonicotinoïdes, c'est-à-dire les insecticides tueurs d'abeilles, qui étaient interdits depuis 2018 et on nous avait dit que c'était interdit définitivement. Alors on croit quoi ? Les paroles du gouvernement ou les actes du gouvernement qui font le contraire de ce qu'il dit ? Alors, je vais prendre une minute parce que je ne crois pas du tout qu'on soit ici sur un sujet de paradoxe. Et je vais même être provocante. Je pense que ça fait sens de présenter le même jour un projet de dérogation qui met fin à une forme d'écologie de l'incantation, qui a interdit un produit qui empêche un puceron, qui met à mal l'intégralité de la filière sucrière française. On va être clair. C'est combien d'emplois ? 46 000 emplois derrière. On a décidé en 2016 d'arrêter de façon définitive sans alternative. On voit le résultat. On voit le résultat. Aujourd'hui, on est en 2020 et on voit que si on n'aide pas aujourd'hui et si on ne permet pas de lutter contre ce puceron, si on ne fait pas cette dérogation... Mais pourquoi on n'aide pas à coups de milliards comme le suggérait Yannick Jadot ici puisqu'on distribue des milliards assez facilement ? Mais il n'y a aucun problème. On a mis des milliards en face mais les milliards, ils ont vocation à faire quoi ? 5 millions pour la recherche. Mais il faut trouver une alternative. C'est la recherche agronomique qui va nous trouver une alternative. Donc, arrêter l'utilisation de produits sans alternative, c'est de l'incantation. C'est tout ce que je déteste en politique. Et je trouve que, vous savez, Barbara Pompier avec qui j'ai siégé, on ne lui fait pas trop de blagues sur l'écologie et elle suit les sujets de façon très précise. On met fin à l'incantation, on prend une dérogation précise, Thomas Soto, uniquement sur la betterave sucrière, je tiens à le dire avec force. Et deuxièmement, c'est une dérogation... Vous serez fixé très rapidement parce qu'on en a parlé ce matin. Ce sera précis, uniquement sur la betterave sucrière et pour un temps donné. Le temps de la transition. Dans la transition écologique, il y a l'écologie, on met 30 milliards dessus. Il y a aussi le temps de la transition. Et nous, on va la faire, cette transition écologique, mais sans incantation, avec des actes. Donc, oui, on met fin à l'incantation. Ce n'est pas facile politiquement, je vous l'accorde. Il faut être courageux. Barbara Pompier l'est. Et je pense qu'aujourd'hui, le plan qu'on met en face, c'est justement pour éviter ce type d'erreur qu'on a faite en 2016. J'ai une dernière question, rapidement, parce qu'on est vraiment au bout. Avant de rentrer au gouvernement, vous étiez donc député. Vous avez déposé une proposition de loi qui devait permettre de faire en sorte que la participation et l'intéressement puissent concerner tous les salariés et plus seulement ceux qui sont dans des boîtes de plus de 50 salariés. Est-ce que ça va se faire ou pas, ça ? Alors, je l'espère. Je pense et je veux croire. Je ne crois pas à la conditionnalité. Je crois que la confiance, ça ne se conditionne pas. Il faut aujourd'hui donner confiance à nos entreprises, à nos entrepreneurs pour sauver l'emploi. Mais je crois que les contreparties, ça se travaille. Bruno Le Maire, cet après-midi, il a dit à la Commission des Finances qu'il y aura des contreparties et je vais plaider fortement, lourdement pour qu'en matière de contreparties, il y ait au moins un dispositif de partage de la valeur, c'est-à-dire intéressement, participation ou actionnariat salarié mis en place dans les entreprises qui seront aidées par le plan de relance. Donc, vous ne lâchez pas l'affaire. Je ne lâche pas l'affaire. Merci beaucoup, Olivia Grégoire, d'être venue en direct dans RTL Soir. Dans un instant, ce sera l'œil de Philippe Cavrivière. Bonsoir, Philippe. Bonsoir, bonsoir à tous. Une fois n'est pas coutume, vous avez lu la presse. J'ai lu la presse, Thomas Soto, et j'ai lu le magazine Elle qui titrait, et c'est un article de fond et c'est une info essentielle, la pastèque est la star de l'été. Alors, ce n'est pas faux, mais j'aimerais avoir une pensée pour le second qui n'a pas démérité et qui arrive deuxième derrière la pastèque, c'est Jean Castex. En troisième, c'est la tong, je crois. Il est entre la pastèque et la tong. On reviendra sur le classement. Sur l'interview de Jean Castex ce matin aussi. Oui, j'ai écouté, je suis professionnel. Évidemment. L'œil de Philippe Cavrivière juste après le rappel des titres. A tout de suite. RTL Soir.